Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler des différents types de compétition et donc des différents types de préparation moteur qui correspondent. Allez c'est parti ! La course d'accélération La préparation d'engin pour les courses d'accélération demande une expertise particulière. Les moteurs sont construits pour avoir un maximum de puissance à l'intérieur de paramètres de fiabilité moins critiques que pour les événements du circuit routier. On retrouve souvent un système de refroidissement du moteur minimal tant pour le liquide de refroidissement que pour l'huile. Certaines solutions techniques assez particulières sont parfois employées comme la réalisation de petits trous sur les pistons pour diriger la pression de la chambre de combustion sur les segments de pistons afin de diminuer la perte d'étanchéité de ces derniers. Les moteurs sont construits essentiellement afin de résister à des charges importantes avec des chocs intenses. On retrouve parfois des paliers de ville brocain utilisant des roulements à rouleaux à la place des coussinets. En effet, les roulements à rouleaux permettent de supporter une plus grande charge, mais leur durée de vie est limitée, alors que les coussinets permettent une durée de vie infinie lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur de leur capacité. On retrouve souvent des volants assez lourds afin d'accumuler un maximum d'énergie pour augmenter l'accélération dans les premiers mètres. L'électronique autour du moteur est conçue pour aider le pilote à faciliter le départ sur la ligne, de limiter au maximum les temps de réaction et les erreurs du pilote. Du côté transmission, il est souvent préconisé d'avoir une transmission automatique avec peu de rapports et un réglage agressif pour le passage des rapports. Que ce soit avec une transmission automatique ou manuelle, c'est la discipline qui gagne le plus à programmer des changements de rapports à des régimes optimaux. On retrouve généralement des différentiels autobloquants favorisant un passage de puissance au sol optimal, consistant souvent dans des systèmes très simples. La préparation de moteur pour circuit routier demande un effort de compromis entre la puissance et la fiabilité. On peut comprendre à quel point la Formule 1 est devenue un exercice incroyable d'ingéniosité en couplant des puissances colossales dans un environnement de relative endurance. Chaque fin de course devient une piste d'accélération. Beaucoup d'efforts doivent être mis sur les systèmes de refroidissement. La gestion de l'huile contenue à l'intérieur du carter peut devenir un enjeu important pour la survie du moteur. Il est facile de devenir paranoïaque et d'acheter tous les kits sur le marché nécessaires ou non. La conception du moteur est intimement liée à la transmission. Le moteur doit fournir la puissance dans des conditions d'utilisation très variables. Une transmission avec des rapports très rapprochés permet de développer un moteur pointu avec un maximum de puissance. Un étagement de boîte plus espacé demande un moteur plus linéaire. Le moteur gagne aussi à pouvoir relâcher sa puissance de façon progressive avec un temps de réponse minimal en sortie de virage. En effet, lorsque la voiture est à la limite d'adhérence, une réaction vive du moteur demande plus de contrôle du pilote. Le moteur gagnera à avoir de l'allonge bien au-delà du régime où la puissance maximale est atteinte. Ainsi, un moteur dont la puissance est maximale à 8000 tours minutes, par exemple, gagnera à pouvoir tourner plus de 9000 tours minutes afin de limiter les changements de rapport à des endroits stratégiques du circuit. Le moteur étant constamment sollicité, la fatigue des composants est mise à l'épreuve. Il y a de forts risques d'avoir de la casse. Prenez donc pour acquis que cela peut arriver. C'est donc la discipline où l'on retrouve les moteurs avec le moins de puissance par rapport aux autres disciplines. Enfin, la boîte de vitesse est mise à rude épreuve. On retrouve parfois des différentiels autobloquants, mais cela entraînera presque toujours un certain effet sur le comportement routier de la voiture, désiré ou néfaste. Nous sommes ici sur un terrain de compromis. Un peu à la manière de la préparation de moteurs automobiles pour le circuit routier, la préparation d'un moteur de moto demande un compromis entre la puissance et la fiabilité. Néanmoins, il y a des nuances qui sont assez importantes. Premièrement, un moteur de moto est beaucoup moins sollicité qu'un moteur automobile. En effet, sur un tour de piste, le pourcentage du temps où l'accélérateur est à fond est beaucoup plus faible. Les sorties de virages demandent beaucoup plus de raffinement, le temps en courbe est plus long et finalement l'accélération à basse vitesse, qui peut être à 160 kmh, et le freinage est limité par le centre de gravité élevé de la moto. Une autre nuance importante est que dans certaines classes de compétition, la puissance est littéralement limitée. Il devient rapidement évident que la préparation du moteur ne se limite pas à extraire un maximum de puissance, mais d'obtenir la puissance maximale sur une bande de régime plus large. Certains problèmes n'existent pas, tels que le problème de nivellement d'essence et d'huile, qui sont somme toute toujours assez constants sur les lignes droites ainsi que les virages. Le problème de niveau d'huile se situe au cas où la moto roule sur un angle important ou sur la roue avant ou arrière. La technique de conduite prend une plus grande part sur les performances au tour que dans le cas d'une voiture. La course de drift demande une conception hybride entre le moteur de course d'accélération et celui du circuit routier. On retrouve des moteurs très puissants et relativement solides. Toutefois, les pilotes n'utilisent pas en permanence la puissance disponible, mais elle doit être disponible pour quelques secondes dans certaines conditions. On y retrouve donc des systèmes de refroidissement favorisant le refroidissement de l'échangeur RR du système d'admission forcé, ainsi que celui du refroidissement du moteur. Le soin apporté au flux d'air ou au radiateur est relativement minimal. Au niveau des composantes de transmission, c'est probablement la discipline la moins sévère pour cette composante. La course d'accélération crée des stress extrêmement importants au moment du départ. La course en circuit routier sollicite grandement les mécanismes de passage de rapport. Ici, en course de drift, les passages des rapports sont peu nombreux. Les stress liés au départ sont plutôt limités grâce à l'utilisation de pneus somme toute assez peu adhérents par rapport aux autres disciplines. Courses de rallye Sur plusieurs points, le moteur de rallye doit être conçu comme le moteur de circuit routier. Le moteur gagne néanmoins à avoir une plage de puissance plus étagée et pardonne un peu plus les effets de moteur délivrant sa puissance d'une façon un peu brusque. Ici, nous sommes au royaume du moteur turbo qui domine cette discipline. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal et le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine ! Tschüss !